Bienvenue parmi nous. Cela semble incroyable, mais une femme est réellement enceinte et maintient une affirmation. Si elle ne ment pas, qu'est-ce qui peut bien se passer ? S'agit-il d'une intervention scientifique, d'une immaculée conception ou de quelque chose de plus éthéré et mystérieux ? Nous allons le découvrir. La femme se présente inopinément devant la mère de son fiancé décédé et lui annonce de manière choquante qu'elle attend son enfant, 5 ans après sa mort. Bienvenue dans le récapitulatif d'aujourd'hui, où nous allons explorer une histoire inhabituelle mais réelle. L'homme est montré dans les premiers instants du film, courant dans les bois, paniqué, et semblant être poursuivi par quelque chose ou quelqu'un. Le fait qu'il boite pendant ses déplacements en raison d'une blessure à la jambe ne fait qu'accroître le suspense autour de sa situation. Le film nous ramène périodiquement au même homme, Philippe, que l'on voit se détendre à la fenêtre de sa maison. Sa jambe est cassée et il se déplace à l'aide de béquilles. Il semble déprimé en feuillotant un album de photos. Soudain, une femme aux cheveux noirs sort de la voiture devant sa maison et s'approche de la porte d'entrée. En ouvrant la porte, Philippe reconnaît immédiatement Mélissa comme étant la fiancée de son défunt frère Ronnie, décédée dans un accident fatal 5 ans plus tôt le jour de leur mariage. Leur rencontre prend une tournure inattendue lorsque Philippe apprend que Mélissa est enceinte. Après une petite discussion sur le passé, il invite Mélissa à entrer, et elle dit qu'elle veut voir la mère de Philippe, Charlène. Apparemment déconcertée par la présence de Mélissa, Charlène la tient pour responsable du décès de son cher fils Ronnie. Néanmoins, après avoir été convaincue par Philippe, Charlène sort de son antre pour aller voir Mélissa. Elle fait écouter l'enregistrement d'un médium qui affirme que l'enfant à naître est une continuation de l'être de Ronnie, ce qui choque Charlène et Philippe. La voyante affirme que Ronnie a trouvé un moyen de garder une partie de lui-même avec Mélissa pour toujours, et qu'il ne voulait pas se séparer d'elle, même après sa mort. Mélissa révèle que depuis l'accident, elle rêve de Ronnie, le seul homme avec qui elle a eu une relation intime. Mais Charlène s'enfuit en disant à son fils de la mettre à la porte, car elle ne veut rien entendre de tout cela. Mélissa raconte à Philippe ces rêves dans lesquels Ronnie lui parle et lui donne des informations qu'elle n'aurait pas connues. Philippe lui demande de s'arrêter car il est dubitatif. Mélissa admet que tout semble ridicule, mais elle est persuadée que c'est le cas. Elle donne à Philippe ses coordonnées avant de partir, au cas où il voudrait voir le bébé plus tard. L'esprit de Philippe revient sur les souvenirs de Ronnie alors que Mélissa sort. Mélissa est accueillie à bras ouverts par sa voisine Gail, qui vit à côté, le jour de son mariage avant la catastrophe. Bien que Gail et son mari Bill aiment Mélissa comme s'il s'agissait de leur propre fille, ils ne peuvent s'empêcher de se demander qui est le père de son enfant. Néanmoins, malgré le lien étroit qui les unit, Mélissa préfère leur cacher la vérité, elle prétend simplement ne pas connaître l'identité du père potentiel. Philippe et Charlène ont parlé de l'affirmation de Mélissa selon laquelle le bébé était celui de Ronnie au début du dîner. Charlène trouve le concept ridicule, mais après avoir entendu la justification de son fils, elle commence à changer d'avis. Philippe suppose que Ronnie a peut-être congelé son sperme pendant 5 ans, et s'est occupé de l'insémination artificielle avant son décès. Charlène est troublée par cette hypothèse et décide de découvrir la vérité. Charlène comprend vite que l'idée de Philippe est exacte derrière les propos de Mélissa. Elle découvre que même si un défunt est décédé depuis plusieurs heures, il est désormais possible de recueillir son sperme et de le conserver pour l'utiliser plus tard. Entre temps, Philippe prend visite à sa vieille connaissance dans l'entreprise automobile. Il connaît Mélissa, et peut fournir des détails fascinants à son sujet. Il s'avère que Mélissa s'est intéressée à la magie et a commencé à faire des recherches sur la réincarnation après le décès de Ronnie. Elle a même tenté de parler avec les morts. Sa famille s'est retirée en raison de ce nouvel intérêt. Après avoir quitté la maison, Charlène appelle son mari Richard, médecin réputé dans une autre ville, et l'informe que Mélissa attend un enfant. Elle lui reproche d'avoir organisé l'insémination artificielle de Mélissa. Richard conteste tout rôle dans cette situation, et exprime son incrédulité face à cette accusation. Au fur et à mesure que Charlène en apprend davantage sur le sujet, elle est de plus en plus intriguée par les concepts du mysticisme et de la possibilité de l'immaculée conception. A la suite de sa rencontre avec la voyante, Philippe décide d'aller voir la médium qu'il a entendue sur la cassette de Mélissa. Pour tenter d'obtenir des éclaircissements, il s'enquière de la grossesse de Mélissa, mais la médium n'est pas en mesure de lui donner des réponses précises. Elle lui révèle plutôt une réalité surprenante concernant la blessure à la jambe de Philippe. Il s'est jeté sous une voiture pour tenter de mettre fin à ses jours. Philippe est choqué par la révélation exacte du médium car il n'en avait jamais parlé à personne, jusqu'à ce que le médium lui révèle que Ronnie était la source de ce savoir. Le médium avertit également Philippe qu'il pourrait à nouveau être en danger, et lui conseille d'être prudent. Lorsque Charlène arrive chez Mélissa, c'est Gail qui l'accueille et non Mélissa. Au cours de leur conversation, Charlène apprend que son ex-mari Richard paie le loyer de Mélissa depuis des années. Lorsque Richard lui rend visite, Charlène ne sait plus où elle en est. Charlène l'accuse, allant même jusqu'à dire que Mélissa pourrait porter son enfant. Richard tente de la rassurer en lui disant que c'est faux, tout en essayant de la calmer. Il précise qu'il n'avait pas d'engagement romantique lorsqu'il a aidé Mélissa, mais qu'il l'a fait par sympathie pour la jeune fille. Gail découvre des comprimés non identifiés en nettoyant le sous-sol. Elle veut parler à son mari Bill de ses inquiétudes concernant sa maladie. Cependant, elle hésite à parler de sa découverte jusqu'à la dernière minute. Philippe se présente chez Mélissa pour discuter de tout ce qui s'est passé avec Ronnie. Il lui révèle la véritable cause de ses lésions à la jambe. Après le décès de son frère, il était prêt à abandonner et à mettre fin à ses jours. Il dit qu'il respecte la force d'âme de Mélissa, mère célibataire, et s'engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour la soutenir, elle est son bébé. Lorsque Gail confronte Bill au sujet des pilules qu'elle a trouvées dans le sous-sol de la maison, elle lui dit qu'elle est allée à la pharmacie et qu'elle a découvert qu'il s'agissait d'un puissant somnifère. Gail craint que Bill ait donné ses médicaments à Mélissa pour l'endormir et l'attaquer plus facilement, alors qu'elle envisage la possibilité que Mélissa ne se souvienne pas du nom du père de son enfant. Remplie de rage et de méfiance, Gail presse Bill de répondre. Bill conteste d'abord tout rôle avant d'admettre plus tard ses erreurs. En réalité, il a utilisé les médicaments pour avoir des relations sexuelles avec Mélissa. Après avoir appris cela, Gail devient furieuse et l'agresse en pleine discussion. Bill pousse Gail par erreur et la tue. Dans une autre scène, Philippe fait ses adieux à Mélissa et se dirige vers la voiture. Mélissa brise un verre pour attirer l'attention de l'homme lorsqu'elle entre soudainement en travail et crie à l'aide. Lorsque Philippe l'entend, il court vers elle. Il l'aide à monter dans la voiture pour l'emmener à l'hôpital, mais Mélissa lui demande de prévenir Bill et Gail, ses voisins. Philippe se rend chez eux lorsqu'il passe devant le soupirail et voit Bill, couvert de sang, assis près du corps de Gail. À regret, Bill remarque que son téléphone sonne à ce moment précis. Lorsque le téléphone de Philippe sonne à nouveau, c'est Charlène, et il tente rapidement de fuir la scène. Au téléphone. Elle lui demande où il était ce qui se passe. Philippe tente de lui expliquer ce qu'il a vu, mais il se contente de dire « je suis chez Mélissa » avant de raccrocher. Il voit Bill agripper un fusil alors qu'il se baisse pour le décrocher. Lorsque Bill dit à Philippe que la mort de Gail était un accident, Philippe se contente de secouer la tête et commence à s'enfuir en montrant ses vêtements en sang. Nous sommes ramenés à la scène d'ouverture, alors que l'homme court à travers la jungle et que Bill se lance à la poursuite de Philippe. Bill découvre presque Philippe recroquevillé derrière un grand arbre, essayant de reprendre son souffle et de rester silencieux, mais il est interrompu par les cris de Mélissa et le klaxon d'une voiture. Philippe conclut qu'il a été épargné par l'interruption, car l'étranger s'approche des bruits. L'instant d'après, Bill lui assène un violent coup de crosse sur la tête. Mélissa choisit de se rendre à l'hôpital car elle ne peut plus attendre le retour de Philippe. Pour localiser Philippe, Richard et Charlène se rendent au domicile de Mélissa. Son fils l'inquiète. Ils se sont rendus chez Bill à ce moment-là, alors qu'ils creusaient une tombe pour Philippe et Gail, pour répondre au téléphone. Le bruit d'une voiture qui s'arrête soudainement et s'approche à toute vitesse de la porte d'entrée fait sursauter Bill. Lorsque Richard et Charlène se présentent à la porte pour demander des nouvelles de Mélissa et de Philippe, Bill répond que Philippe a emmené Mélissa à l'hôpital et que Mélissa est probablement en train d'accoucher. Lorsque Charlène observe la blessure sur la tête de Bill, il n'en tient pas compte et lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter parce qu'elle est simplement due à son travail de menuisier. Après avoir dit « merci » pour l'information, Richard et Charlène s'éloignent. L'instinct maternel de Charlène prend le dessus et elle ne peut se défaire de la sensation que quelque chose ne va pas. Elle se confie à Richard et lui fait part de ses inquiétudes, mais il tente de la rassurer en lui disant qu'elle réfléchit trop. Lorsque Charlène trouve la béquille égarée de Philippe à côté des buissons, ses inquiétudes ne sont pas injustifiées. Un peu plus tard, il localise son téléphone. Lorsque Richard et Charlène frappent à nouveau à la porte de Bill sans obtenir de réponse, l'homme brise la fenêtre et entre. Lorsque la mère découvre des taches de sang sur les poteaux du Porsche, ses inquiétudes s'intensifient. Richard ne trouve rien dans la maison lorsqu'il la fouille. Il découvre le corps sans vie de Gail dès qu'il ouvre la porte de la cave. Ils sortent tous deux de la maison, choqués et horrifiés, et prévoient de composer le 911 pour obtenir de l'aide. Mais comme il n'y a pas beaucoup de réseau dans la région, ils n'y parviennent pas. En peu de temps, la tâche est achevée et Bill rejoint Philippe dans la remise. Alors qu'il est en train de remplir la tranchée de terre, l'homme réalise soudain ce qui s'est passé. Après avoir exprimé ses regrets, Bill donne un coup de pelle. Après l'avoir renversé, Philippe crie à l'aide, espérant ardemment que quelqu'un l'entendra. Les cris de Philippe sont entendus par Richard et Charlène, mais ils ne parviennent pas à le retrouver. Il y a une vive altercation entre lui et Bill. Ce dernier tente d'étrangler Philippe, mais celui-ci voit l'arme, tâtonne pour s'en emparer et finit par y parvenir, bien qu'il soit presque inconscient. Il appuie sur la gâchette et fait mouche. Richard et Charlène, alertés par l'arme, se précipitent dans la direction du bruit. Pendant que Bill charge son revolver, l'homme se précipite dans la direction de Philippe. C'est un policier à la retraite qui n'a pas l'intention d'abandonner. Dans ses derniers mots, Bill regarde Charlène et lui dit qu'il ne voulait pas qu'elle meure. Il parlait de son épouse, Gail. La seconde suivante, Bill tire une balle dans la tête. La vérité sur le terrible incident qui a coûté la vie à Ronnie pourrait enfin être révélée. Ronnie est même sorti du haillon de la voiture pour déclarer son amour à Mélissa, comme cette dernière le lui avait demandé. Même après que le chauffeur lui a demandé de s'asseoir, Mélissa a insisté pour qu'il ne s'arrête pas. Lorsque l'homme agité s'est finalement retourné pour leur crier dessus, un accident de voiture s'est produit. Le mystère reste entier quant à l'identité du responsable de cette catastrophe. Qui est le chauffeur et Mélissa ? Même si l'enfant n'est pas celui de Ronnie, Mélissa en a mis un au monde, et elle ne sera plus seule. La famille de Charlène a accueilli la jeune maman, et il semble que le véritable père et les origines du bébé soient restées secrets pour toujours. Nous vous remercions de regarder la vidéo, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner. Je vous suis reconnaissante, prenez soin de vous. Je vous embrasse.